Ce véhicule blindé roule sur du caoutchouc, mais pas n'importe lequel. Un alliage unique entre des caoutchoucs naturels et synthétiques qui permet de supporter des véhicules lourds. Il est aussi utilisé pour remplacer les roues des tracteurs agricoles par ce système de chenilles en caoutchouc, semblable à celui des motoneiges. Nous sommes sur la piste d'essai de l'entreprise Souci, qui les conçoit et les fabrique à Drummondville. En ce qui a trait aux chenilles de caoutchouc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fabrique des chenilles de caoutchouc pour toutes sortes d'applications. Évidemment, je pourrais vous impressionner avec le volume de chenilles qu'on fabrique pour les petites souffleuses. Vous voyez, on voit ça maintenant, c'est très populaire. Les petites souffleuses personnelles que les gens achètent sont sur des chenilles de caoutchouc qui sont fabriquées ici à Drummondville. Le caoutchouc naturel est importé principalement d'Afrique. Sa transformation commence à chaque année, c'est un peu plus d'Everbrooke dans une usine appartenant au Groupe Souci. La recette secrète de son mélange lui procure des propriétés ultra-résistantes. Assez pour supporter ce véhicule blindé de 90 000 livres, dont les chenilles en métal sont remplacées par du caoutchouc. L'avantage des chenilles de caoutchouc, c'est qu'on réduit d'à peu près la moitié, je vous dirais, tout ce qui est poids, vibrations, bruit. On a différentes autres filiales qui sont aussi impliquées. Toutes nos moules sont faites par notre usineur qui fait aussi partie de la famille Souci. On a des pièces qui viennent d'une fonderie aussi de la famille Souci. Donc, on a vraiment un produit presque entièrement québécois. L'entreprise existe depuis 50 ans. Son activité principale a toujours été la fabrication de pièces pour différents véhicules de sport motorisé, comme la motoneige. Le fondateur était aussi un agriculteur. C'est pourquoi, au début des années 2000, l'entreprise développe un système qui permet d'interchanger les roues des tracteurs avec des chenilles de caoutchouc selon les besoins. Le poids est ainsi mieux réparti, ce qui permet aux tracteurs d'aller là où les véhicules sur pneus ne pourraient pas aller. Le produit est désormais vendu dans plus de 30 pays à travers le monde. Ici, avant, c'était de l'emballage de produits sport motorisés. Maintenant, aujourd'hui, ici, c'est uniquement de l'assemblage de produits agricoles. L'entreprise a même créé la filiale Souci-Caoutchouc et emploie plus de 1100 personnes dans ces installations de Drummondville. Ici Claudie Simard, Radio-Canada, à Drummondville. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.